Bonjour, bonjour ! Bienvenue dans le live du jeudi et nous sommes le 11 avril. On est le 11 avril déjà. Ouais, j'ai conçu pas ce qu'on fait ça à l'être. Pour ce live où on va papoter de couture pendant 1h, 1h30, ça sera avec Laurie et moi, Margot. Noémie n'est pas là ce midi, mais elle va bien, donc elle est juste partie chez le dentiste. Tout va bien. Enfin, elle va bien, elle est chez le dentiste, donc bon, ouf, ouf, mais tout va bien. Et puis, bah, bienvenue dans ce live. Et comme on m'a remarqué qu'il y avait eu pas mal de nouvelles personnes qui avaient rejoint les lives ces derniers temps et qui ne comprenaient pas trop le concept et qui, parfois, pas tous, venaient bien râler, je vous propose qu'on vous réexplique un peu le concept du live du jeudi. Donc je le disais, c'est un live qui dure à peu près 1h, 1h30. C'est pas un live de 20 minutes, qui sera disponible en replay sur Instagram, et quand on y pense sur YouTube... Après, il y a toujours quelqu'un pour venir le réclamer au bout d'un moment, hein. Et Malvina nous dit, oh ben, vous avez pas mis le live sur YouTube ! Oui, on n'y pense pas toujours. Et du 11 live, c'est l'occasion chaque semaine de vous parler soit des nouveautés, des bons plans, des infos à connaître autour de petits patrons, donc des patrons de couture, si on a des bons plans partenaires, cette semaine, on en a un à partager, parce qu'on l'a pas fait encore, les derniers soirées, où ? Oh oui ! Et c'est parfois l'occasion de vous donner des avant-premières, des indices, etc., sur les prochains patrons, les sorties. Et enfin, en fin de live, on répond à vos questions. Donc on vous met une boîte à questions, qui est en story Instagram, le mercredi sur... bah, en story Instagram, j'ai déjà répondu. J'ai noté les questions, et après, vous pouvez évidemment poser vos questions en live, et on donne la priorité aux questions qui sont en live, mais j'ai déjà bien trié les questions, puisque il y avait plein de questions qui débordaient un peu. Alors, déjà, comme parfois vous pouvez jusqu'à 80 à poser des questions, on a un peu en story in rex, c'est qu'on prend une seule question par personne. Là encore, aujourd'hui, il y a une personne qui avait mis 8 questions différentes. Moi, je voudrais qu'un maximum de personnes puissent avoir leur réponse. Donc, voilà, on sélectionne. Ensuite, il y a des questions qu'on n'a pas sélectionnées, puisqu'elles ne sont pas dans le sujet. Donc nous, on est une marque de patrons de couture. Vous pouvez apercevoir les patrons là, derrière, etc. Donc, l'objectif du live du jeudi, c'est de répondre à vos questions techniques sur les patrons de couture. Donc, les notions de couture ou les questions de style, puisque des fois, c'est un choix de matériel ou un questionnement sur le rendu final d'un patron. Donc, on ne répond pas aux questions sur les autres patrons pour deux raisons. C'est d'autres marques. On connaît très souvent, on n'en connaît pas forcément le patron, on ne l'a pas cousu. Donc, on ne va pas donner un avis sur un produit qu'on n'a pas utilisé. Et après, on aime beaucoup vous parler des coulisses, etc. Mais des fois, on peut se retrouver avec énormément de questions. En l'occurrence, une personne avait posé énormément de questions sur notre avis sur des logiciels de modélisme, sur des techniques, des formations, des CAP. Et en fait, c'est un petit peu hors sujet, puisque nous, on fait des patrons pour des personnes qui cousent par envie, pour en loisir le week-end, le soir, ou la journée aussi, si vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, on sait que c'est des questions qui vont... Ça occupe beaucoup de temps pour peu de monde. Donc, on a choisi de ne pas les sélectionner, surtout quand c'est des questions auxquelles on a déjà répondu énormément. J'ai juste gardé une question, c'est sur notre formation. Du coup, pour information, dans l'équipe Petit Patron, on est trois modélistes de formation, et on a toutes les trois faits l'école S-Mod, qui est une vraie école, en fait, de stylisme modélisme. Et je parle de vraie école, parce qu'en ce moment, il y a une énorme tendance sur la formation à distance accélérée, qui ne vous forme pas, qui vous fait une petite initiation découverte des métiers, mais qui ne vous apprend clairement pas le métier en totalité. Donc, nous, on a fait trois ans d'études, et ensuite, on a allé toutes travailler pour finir notre formation en entreprise, dans le secteur du textile. Noémie, en haute couture et en robe de mariée, et nous, on est en prête-à-porter. Voilà ! Donc, comme ça, vous savez pourquoi il y a certaines questions qui ne sont pas sélectionnées. On est obligés de trier. Évidemment, vous pouvez tout de suite poser vos questions, puisque Laurie est prête. Et puis, nous, on va commencer par vous donner les petits potins de la semaine. Il n'y en a pas beaucoup. Non, au milieu de moi, le milieu de moi, c'est un peu calme. Ouais, en potin... Je rebondis parce que c'est une question, mais c'est Anne-Ga qui demandait si... Alors, je t'ai surprise qu'Anne-Ga n'ait pas l'info, si on connaissait la date de sortie du prochain patron. Il me semble qu'on l'a donné la date. Thomas a balancé l'info dans ses petits potins, il me semble. Oui, par contre, j'ai oublié. Le 3 mai. C'est le 3 mai. Le 3 mai, c'est la prochaine sortie patron. Et on vous a déjà dit ce que c'était, hein ? Aussi ? Oui, oui, oui. C'est le prochain doudou à coudre. D'ailleurs, dans le canal, pour ceux qui ont accès, je vous donne des petits indices supplémentaires, vous savez un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Et du coup, Anne-Ga elle avait loupé ça, donc voilà, le prochain doudou arrive bientôt. Et... Enfin, c'est le 3 mai. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'indices à vous donner. Non. Parce que vous avez aussi sélectionné... C'était un sondage dans le canal. Oh, j'ai perdu mon bouchon. Tellement, elle m'a chouillée, c'est pas grave. Tellement, c'est mon chien, pour ceux qui ne savent pas. Il est juste en dessous de la table. En fait, on vous avait montré les doudous qui vont sortir dans les mois, années à venir. Et vous avez sélectionné le doudou qui a des bretelles. Après, il a des déclinaisons trop mignonnes. Mais je ne sais pas si je peux montrer celui que j'ai fini aujourd'hui ou si on les garde quand même un peu... C'est toi la chef, hein ? Toi, tu ferais quoi ? Moi, j'ai toujours envie de tout vous montrer. Je suis une impatiente de première. Peut-être que tu peux montrer... une partie ? Alors, une partie, ça... Le visage ou le corps ? Est-ce qu'on fait beauté ? Si vous voulez voir le visage du doudou que vient de faire ou est-ce que vous voulez voir les vêtements de ce doudou ? Que Laurie a tranché, vous n'aurez pas le doudou en entier. C'est encore un peu tôt, hein ? Ouais, c'est vrai que là, il y a 3-4 semaines, je ne me rends pas... 3 semaines. Mais pour une fois, on peut vous en dire quand même pas mal longtemps à l'avance. Anne-Gaëlle a choisi les vêtements. Est-ce qu'on lui laisse le droit de vote définitif ? Parce que c'est elle qui a l'hori... Ah, alors, il y a visage... Non, les vêtements, Nathalie aussi, elle dit les deux, mais bon, peut-être un peu plus le visage. Linda, elle dit les vêtements. On a Florence qui dit les vêtements, donc clairement, je voulais voir les vêtements. Alors, je tiens à dire, et Laurie, je pense qu'elle ne va même pas me croire, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que t'as pas fait exprès ? Ma robe. En fait, ce doudou est habillé avec le même tissu que moi puisque les doudous, on utilise toujours nos chutes. On n'achète pas de tissu pour les coudes puisque c'est un parfait projet chute. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai fini mon test. Donc, j'ai fini de filmer aussi mon test que je vous montre au quotidien à quoi ça ressemble les tests des patrons. Et je n'ai pas fait exprès de porter ma robe qui est dans le même tissu. Alors, du coup, on dirait que c'est celui-là qui nappait le doudou. Il est pris en deux pages. Voilà. Ma robe, ça salopait. Et en plus, le visage, il n'est pas comme d'habitude vraiment. Moi, je suis trop fière de moi. Ouais, c'est très beau. C'est bon, Laurie, elle va y aller. Et là, c'est la version XL parce que c'est un doudou qui sort toujours. Il a le patron ex dans les deux tailles. Et à chaque fois, vous avez les deux tailles. Et Laurie, elle, elle l'a cousu dans une autre... Dans l'autre taille. Et il est juste... J'ai tellement... Lui, je pense qu'on va le garder en mystère jusqu'au bout parce qu'il est hyper inattendu. Mais comme toujours, Laurie a été hyper créative. Donc, ça, c'est un petit peu les potins du moment. Là, on travaille sur ça avec Laurie. Parce que nous, on a testé le patron parce qu'en fait, les patrons, on les teste avant de les envoyer aux testeurs extérieurs qui sont des personnes qui ne travaillent pas chez Petit Patron. Donc, ils ont un regard totalement innocent. Nous, on teste... En fait, il y a Laurie... Pardon. Noémie, elles auraient qu'ils mettent en place le patron mais elles ont tellement le nez dedans. À la fin, elles ne voient plus les petits détails. Donc, nous, on le récupère et puis on remarque. Par exemple, moi, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune notion de repassage. Ça me surprendre. Donc, Noémie, Noémie, elle m'a dit ouais, fatigue. Ouais, tellement dedans que... Alors qu'on le sait, le repassage de Noémie, c'est... Et ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'être Noémie. Elle dit « Attention, il faut rajouter le repassage ! » En rouge. Repasser, repasser. Et du coup, on a toutes les deux testées mais pas ensemble en même. Enfin, on n'était pas ensemble et on n'a pas vu les mêmes choses. Ouais. Parce que souvent, moi, j'ai récupéré le librairie sur lequel elle avait déjà mis des notes et j'ai fait « Ah oui, ben tiens, j'avais même pas fait attention à ça et ah, tiens, elle n'a pas vu ça, donc... » Ouais, parce que c'est vrai que je ne t'ai pas raconté mais moi, j'ai fait un peu en travers, tu sais. Je n'ai pas suivi les versions proposées puisque j'ai fait autre chose. Donc, en fait... Mais il faut tout relire. Ouais, moi, je t'ai compris. Mais en fait, quand vous relisez sans faire, vous n'êtes pas aussi attentif que quand on lit l'instruction parce qu'on doit la faire. Parce qu'en fait, le montage, on le connaît par cœur, on ne va pas vous mentir. On a patronné ses doudous donc on sait les coudres sans gamme de montage. Mais là, on se force à lire les gammes de montage et entre guillemets... Moi, des fois, je sais que je vais faire une bêtise mais comme les instructions me disent de le faire, je le fais pour voir à quel moment vraiment il a manqué une info qui fait qu'on fait la bêtise, etc. Et après, du coup, on est à l'aise en couture, on rattrape vite les bêtises. Oui. Et donc, ça va. Mais ça prend du temps du coup de les tester. Et là, on a décidé avec Laurie comme on est toutes les deux à faire la communication sur les réseaux sociaux, en newsletter, sur le site. Maintenant, on teste toutes les deux à chaque fois les patrons avant la sortie pour s'en imprégner totalement. du coup, hier, je t'ai imposé le test de ton petit doudou. J'ai trouvé, mais... Tu lui as donné un petit prénom à ton doudou ? Tu l'as appelé Bob. Oh ! Moi, c'est... Le doudou que j'ai montré là, c'est Minimois 2 parce que Noémie, pour le tuto vidéo, a fait déjà Minimois. Alors, Minimois, c'est pas mes galops, c'est juste que c'est les chutes de mes vêtements qu'on a cousu il n'y a pas longtemps. Oui. Du coup, je les appelle et Minimois. Et du coup, les deux grandes Minimois XL, je demande l'autorisation de les mettre chez moi, dans mon canapé parce que moi, c'est mes coussins de canapé, mes doudou XL. C'est assez décide. Ouais, mais au cas où vous auriez eu un petit coup de foudre, vous auriez envie de partir avec une Minimois pour dire, je pense à Margot tout le temps, je comprendrais. Si un jour, ils reviennent un petit peu avant faire un coucou, c'est OK pour moi. OK. Parce que ceux que j'ai chez moi, ils datent d'il y a très longtemps et ils sont un peu saccagés par tous les enfants qui sont venus à la maison et qui ont joué avec, tous les chats qui ont joué avec, tous les chiens qui ont dormi dessus. Non, tous les chiens, on n'a qu'une. Enfin, bref. Ça, c'est le potin du monde. Je vois qu'il y a plein de questions donc je vais quand même... Je vais quand même un peu... On a un bon plan à vous partager et vous pouvez dire merci à Malvina. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Malvina est arrivée en live. Elle a dit Ola. OK. Voilà. Je savais qu'elle allait arriver mais du coup là, clairement, vous allez pouvoir dire merci à Malvina puisqu'elle a discuté avec la fondatrice de l'entreprise Patterns4U qui vous permet en fait d'imprimer vos patrons et comme ça, vous pouvez les faire imprimer en A0 donc c'est la grande planche que vous n'avez pas à raccorder. C'est la même planche que celle que vous avez dans un patron qui est imprimé en pochette. Et on est très nombreux à utiliser ce format-là parce qu'on a la flemme de raccorder les A4. Je fais partie de cette team-là. Là, je l'ai fait pour mon test des doudous parce qu'il fallait que je teste la planche. Oh, ça m'a gonflée. Ça m'a gonflée parce que je n'ai plus l'habitude. Mais du coup, Patterns4U c'est un site qui est spécialisé là-dedans. Donc, vous lui envoyez votre fichier patron et elle vous l'imprime et elle vous a créé un code promo. Donc, je le remettrai dans la description du live quand on le mettra en replay. Ce sera vachement plus simple parce que, évidemment, que je n'ai pas révisé ma copie et que je ne me souviens plus du nom du code. Donc, Malvina va probablement venir vous le mettre là. Mais du coup, vous avez une rédaction permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin et vous allez pouvoir l'utiliser à chaque commande. Et c'est vraiment un partenariat qu'on fait petit patron avec Patterns4U. Donc, on est juste ultra contente parce qu'on sait que c'est un petit coup de pouce qui fait hyper plaisir. Et en plus, il existe plein de sites pour imprimer vos patrons. Et c'est vrai que Patterns4U, en termes de tarifs, elle rivalise hyper bien. Du coup, si Malvina peut mettre le code, elle va le mettre. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, le code, on vous le mettra dans la description du replay et on va le rappeler dans la prochaine newsletter. Régulièrement, on va vous le donner. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est permanent. Il n'y a pas de date. C'est pas maintenant, tout de suite, absolument. Et je viens de vous repasser une question sur est-ce que c'est possible de faire imprimer en azor à partir d'un fichier A4 ? Je crois qu'elle le propose, cette option. Oui, je l'ai vue et j'ai halluciné. Je ne savais pas qu'il existait. Donc, trop cool. Apparemment, elle propose cette option. On ne sait pas comment elle fait. Mais c'est trop bien. C'est ça, mais ouais. Je crois que le code, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions là-dessus, je vais... On va refaire confirmer par Malvina, mais il me semble que le code, c'est sur votre commande que vous mettiez du petit patron ou d'autres produits. Je pense que c'est... que c'est général. Évidemment, on vous reconfirmera. Parce que je me rends compte à quel point je n'ai pas révisé ma copie. Non plus, je n'ai pas suivi du tout. En plus, j'avais trop envie de me défendre en disant « Ouais, je reviens à peine au boulot. » Non, je n'ai pas d'excuses. Il y a beaucoup de merci pour le code. Elle l'a déjà... Non, non, mais de ce que tu dis. Parce que je disais, je ne l'ai pas vu, mais promis, promis, on vous met ça dans la description, mais c'est le bon plan qui déboule et on trouve ça trop cool. Il y a Linda qui dit « Au pire, on n'a qu'à acheter que du pépé. » Alors nous, on dit oui. On dit oui à 100%. Il y a plus de 70 patrons, petits patrons, pour femmes, pour hommes, pour enfants, il y a de l'accessoire. Ils sont tous pensés pour les débutants. En femme, ils vivent tous jusqu'au 56%. Donc, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Et d'ailleurs, nous, on ne porte plus que du petit patron. Non pas qu'on soit hyper je ne sais pas, incorporé et tout. C'est nous les meilleurs, ce n'est pas du tout ça. C'est en fait, on trouve d'autres bonheurs. Ouais, c'est ça. Et aussi, nous ne sommes pas des couturières, moi je les appelle les couturières fast fashion. Celles qui cousent à une cadence où elles renouvellent leur dressing tous les trois mois. moi, je suis venue à la couture pour être plus raisonnable pour trouver des vêtements qui me vont vraiment et qui du coup vont durer dans le temps parce que comme ils sont bien faits pour mes formes, ils ne s'abiment pas. On connaît tous les pantalons qui craquent dès qu'on a un peu de cuisse par exemple. et du coup, c'est vrai qu'on ne se coud pas énormément. En fait, on coud presque plus que ce qu'on voudrait parce qu'il y a les sorties des patrons qui font qu'à chaque fois on doit coudre plein de version. Sinon, je pense que mon dressing serait plus petit encore. Je pense aussi, ouais. Et du coup, vraiment, je crois que toi aussi, ça fait longtemps que tu n'as pas cousu autre chose que du petit patron. Ou alors tu ne le dis pas. Ça fait des années. Ça va. Ah, il y avait les cétantes du maillot de bain et c'est tout. Tu l'as cousu ton maillot de bain ? Je n'ai pas encore cousu dans le tissu. J'ai fait le prototype avec le essai mais pas... Parce que tu n'étais pas convaincue ou juste pas parce que finalement, je ne partais pas. Mais je le ferai pour ce temps. Mais sinon, pour l'instant. Je me suis prévu un nouveau maillot de bain marin mais je n'ai pas de vacances qui vont avec. Et comme on est dans le nord, vous vous dites bien qu'on n'a pas de piscine dans le jardin. Donc, la baie loi d'Aqua Parc. Oh, ouais, c'est plus longtemps. Oh, j'adore l'idée. Parce qu'il y a un aqua park en Belgique pas très loin de chez nous qui est pour nous. Enfin, l'aqua park est récent mais c'est le souvenir d'enfance parce qu'en centre aéré tous les enfants qui ont été ici sont à la Belle Oire. Pour tous ceux qui connaissent, Belle Oire, c'est un peu notre... Moi, j'adore y aller juste pour le souvenir de mon enfant heureuse. Bref, est-ce qu'on a d'autres potes ? Je ne crois pas. Juste pour info, le livre, il est toujours dispo. Il existe toujours. C'est le livre que j'ai écrit mais en réalité, les filles ont beaucoup mis leurs pattes dedans pour m'aider. Ça s'appelle La Bib Couture pour débutants. Il se trouve en... Alors, il se trouve partout en librairie sauf partout. Non, je désespère. Le livre est sorti en novembre. Je ne l'ai encore jamais vu en rayon. Tout le monde dit. Moi, je l'ai vu à Leclerc. Je suis allé à Leclerc. Il n'y était pas. Moi, je l'ai vu à la Fnac. Je suis allé dans 3 Fnac. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis rédite. Non, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je ne suis pas à la Cultura parce qu'il est très loin de chez nous mais quand il y aura le Cultura qui se rapproche à l'homme, peut-être que j'irai... Le Cultura à l'homme qui va venir ? Oui, à côté du Starship Laser. Le Pic Week, il le s'en a deux. il y aura un Cultura dans un an et demi. Ouais, non, mais bien sûr qu'on est heureuses. Moins de jouer pour les enfants et plus de livres pour les adultes. Alors là, c'est un livre. Trop bien. Bref, voilà, juste... J'ai acheté ton librairie ici, en librairie au Québec. Oh ! Au Québec ! Oh ! Il y a des gens qui trouvent mon livre au Québec et moi, je ne me trouve nulle part. Mon propre... Oh ! Vu chez Leclerculture, je vois... Tout le monde me dit qu'il le trouvait à Leclerc. Vous avez bien de la chance de le trouver parce que... En plus, quand je suis allée à Leclerc, je me suis dit comme je dis aller toute seule et tout, je vais faire un petit détour par le rayon livre. Je vois un rayon cuisine. Genre, j'ai eu envie de m'acheter 20 livres à j'avoir cuisiné. Donc, j'ai eu envie de m'acheter 20 livres. Et je me dis mais s'ils ont un rayon de cuisine énorme, ils ont quand même fait un petit rayon loisir créatif. Il existe. Scrapbooking, crochet, tricot, broderie. Ça coûte dur. Et le vendeur, il vient me voir et il dit je voulais chercher quelque chose. Alors là, j'étais hyper gênée. Je me dis mais si la Lune se rend compte que je cherche le livre où il y a ma tête dessus parce que pour la peine, je suis en couverture. Ce n'est pas un choix mais je suis quand même. Imagine si tu avais t'habillé pareil. J'avais le t-shirt. Je me suis dit je cherche un livre de couture. Il a été vu à la fin de lune. C'est beaucoup que je le vois jamais. C'est cool du coup de savoir qu'il y est. C'est trop cool mais la dernière fois je suis allée à la FNAC de Lille il n'y avait pas mon livre et j'étais comme ça devant le rayon et le vendeur et là aussi je crois que je dois avoir vraiment le son parce qu'ils viennent tous me voir chercher des gens un livre qui n'est pas là. Mais là, la dernière fois je n'ai pas assumé jusqu'au bout je ne lui ai pas dit qu'il y a l'île. Je vois bien qu'il n'est pas là ça ne sert à rien. Je sais que vous pouvez le commander mais j'avais envie de voir s'il était en rayon. Je suis partie hyper gênée parce que je n'étais quand même pas super à l'aise de bouder parce que mon livre était en rayon. Ah le gars il dit il venait d'être vendu. Oui ce gentil le gars non je sais bon de toute façon j'ai abandonné. Voilà. Mais tout le monde mais vous doutez oui je suis allée dans le lourillon et j'ai même vu qu'il y avait plein de livres de couture qui se sont à chier mais vraiment des livres nuls où tu es trop déçue après parce que j'ai été cliente et j'ai été déçue j'étais genre mais bon quoi ou des livres qui datent de Mathuselm oui mais voilà bref parlons d'autre chose répondons aux questions oui comment vas-tu Margot c'est marrant regarde oui ça va ça va ça va pour ceux qui veulent comprendre je me suis fait opérer la semaine dernière donc une semaine un peu plus d'une semaine ça y est j'ai repris le vraiment bon j'ai repris le lendemain enfin le lendemain mais ça ça commence à aller mieux j'ai presque plus mal j'arrive à promener Thelma depuis deux jours c'est trop bien ça Thetel est contente et ça va et du coup Linda elle demandait comment on allait généralement donc moi je viens de répondre comment tu vas ça va ça va une semaine un peu costaud je trouve mais ça va attend de voir quand je fais en vacances oui tu vas me dédoubler tu vas me détripler je vais me déco-dripler allez priorité à toi alors peut-on faire un haut de maillot de bain si oui quel est le ah non je vais pas préciser avec Elvie pardon on peut faire un haut de bain avec Elvie j'aurais pas pu faire mieux Elvie c'est ce patron là qui est taillé jusqu'au 56 à partir du 34 je crois oh la meuf elle a pas révisé cette copie c'est une honte 34 et du coup c'est une brassière qui est très rapide à coudre je peux le dire parce que je l'ai cousu cette semaine mais je l'ai pas avec j'aurais pu la prendre mais tant pis et du coup oui tu peux faire un haut de maillot de bain moi je l'ai fait avec un très beau tissu que j'avais acheté chez Lisset alors tu peux le faire faut que tu utilises tout le matériel qui est propre au maillot de bain donc un tissu de maillot de bain donc les tissus de maillot de bain c'est effectivement du lycra mais attention c'est vraiment il faut qu'il soit spécifié de maillot de bain parce qu'il doit être traité pour les UV et le sel de mer parce que sinon si vous prenez un lycra de gymnastique en fait il va juste pas supporter vos baignades ou le soleil à répétition et il va s'abîmer se désintégrer se déchirer pour la doublure du coup il te faudra une vraie doublure de maillot de bain la plus connue et qui nous préfère en tout cas c'est la doublure mousse qui souvent s'appelle Claudia alors une doublure spéciale maillot de bain une bonne raison c'est qu'elle va en fait rejeter l'eau tout de suite elle absorbe pas l'eau ce qui fait qu'elle n'alourdit pas votre tissu parce que en fait si vous utilisez pas des tissus qui sont adaptés aux maillots de bain l'eau elle va vraiment stagner dedans ça va agourdir donc on le sait tous la culotte va pendre c'est pas ce que vous voulez très clairement c'est comme ça qu'on se retrouve avec un maillot de bain qui est loin de vous après une bombe c'est que le tissu n'était pas totalement adapté et donc en fait c'est une doublure qui est ultra légère c'est très perturbant à quel point elle est légère et donc elle va pas alourdir épaissir et vous gêner une fois portée pour les attaches réglables tu prends les mêmes y'a pas de problème tu peux prendre tes attaches en plastique donc le kit d'attaches réglables lingerie et pour la bretelle alors soit tu vas venir faire tes bretelles donc en fait tu vas couper des bandes de maillot de bain et puis à l'intérieur tu vas mettre de la laminette blanche donc pas la transparente la blanche soit tu utilises tes bretelles classiques mais on peut pas te garantir que ça tienne des années avec de la bretelle classique moi j'ai utilisé du gros élastique de boxeur en ayant conscience que je devrais probablement changer mes élastiques au bout d'un certain temps parce que comme ils sont pas vraiment faits pour aller dans l'eau de mer vous savez qu'ils vont s'abîmer et se détendre plus vite et pour la version en fait dans LV on vous a proposé plein de versions différentes suivant les élastiques que vous utilisez donc vous pouvez faire avec des élastiques qui ne se voient pas du tout dans la brassière ou du picot qui est apparent il y a plusieurs options et du coup si tu veux le faire en maillot de bain LV il faut que tu fasses les instructions de la version laminette donc c'est la même laminette pour la lingerie que pour le maillot de bain donc c'est tranquille t'as pas de problème et donc tu choisis bien l'option laminette donc en fait ça se présente comme ça dans les instructions ça c'est une version par exemple ici c'est version avec laminette et là c'est avec élastique picot et à chaque fois vous avez l'explication quand c'est pas tout à fait la même chose puisque l'élastique peut transformer en fait votre finition voilà parce que j'ai répondu à la question complètement et du coup je crois que si j'ai sorti le livret c'est que moi j'avais une question sur LV donc je vais essayer ah bah oui moi la question c'était alors je l'ai résumé mais alors je l'ai résumé à 1 x 1000 en gros il y a quelques temps moi maintenant je vous avais parlé de mon test de l'amateur dite PowerNet qui est que tout le monde recommande pour faire sa lingerie la doublure de lingerie parce qu'elle serait assez dense et donc elle apporterait une bonne tenue pour les fortes poitrines et mon premier test n'a pas du tout été concluant j'ai trouvé que j'avais payé très cher le PowerNet pour un résultat j'ai pas vu de différence mais je l'avais mis à l'extérieur parce que je voulais que ce soit très doux sur ma peau donc j'ai pris du jersey à l'intérieur un jersey de coton avec de l'élastane avec de l'élastane et de l'élastane du coup je me suis pas démontée il me restait assez je me suis recousue cette semaine une nouvelle brassière en mettant bien le PowerNet à l'intérieur et à l'extérieur j'ai choisi un lycra pas maillot de bain qui a beaucoup beaucoup d'élastane donc d'élasticité qui a un super maintien puisque je voulais que ça soit une brassière pour faire du sport pour faire du vélo je l'ai pas encore il me reste plus qu'à mettre un élastique et après il faut que je la porte et ensuite je pourrais vous faire un retour sinon parce qu'elle nous demandait des recommandations pour le matériel nous on avait acheté de la doublure de la résie qui était en polyamide il me semble et on l'avait acheté sur un site alors qu'il ne paye pas de mine mais on a commandé plein de fois qui s'appelle Maca M-A-C-A Maca tout seul ou Maca sport j'ai un doute Maca ou Maca sport et elle était très bien cette doublure là moi je l'avais beaucoup aimé j'ai pas mal de merci Laurie je vais bien vous mettre en commentaire le nom du site et d'ailleurs dessus si ils en ont encore mais vous pouvez trouver de la doublure mousse pour les maillots de bain qui est vraiment pas très cher en plus chez eux après probablement que c'est vendu ailleurs chez le site Lionel comme le prénom tissu ils ont aussi de la résie qui est très bien pour doubler sa lingerie oui c'est vrai c'est quasiment la même voire la même c'est en fait des fois les magasins ils proposent la même chose parce qu'il y a un fabricant qui revend à plusieurs sites qui sont un peu les grossistes en fait il y a des intermédiaires donc ça tombe Lionel tissu et Maca ils ont le même le même fournisseur ça on peut pas le savoir nous mais c'était quasiment la même chose ah il y a quelqu'un qui parle oui Maca comme Lionel ils sont très connus pour les lycra de sport et de gymnastique et ils ont Lionel par exemple ils ont des boutiques à Paris moi je les ai connus comme ça après qu'ils avaient une boutique en ligne pareil le site Paypalmin mais en vérité c'est un site sûr testé à prouver par l'équipe elle adore peut-on ajouter une doublure à Kate car mon dessus est légèrement transparent oui tu peux on va aller voir sur ebook on a fait un tuto oui tu veux expliquer ce que c'est l'ebook parce que Kate c'est un patron que Laurie a développé donc c'est son bébé oui ça fait le temps déjà Kate on n'a pas de jupe Kate je pense ici non mais je vais vous trouver le livret en attendant donc Kate c'est une jupe évasée presque presque cercle en fait disponible en trois longueurs qui a une ceinture élastique à la taille et qui a une option fonte donc trop jolie et en fait on a fait une version ebook pour permettre aux débutants de se lancer sans avoir peur mais pas que en fait les ebooks c'est rempli d'informations d'astuces et de tutos par Noemi et dedans on essaye de vous mettre des petits tutos d'ajustement d'ajustement de confort qui n'ont aussi plus de travail donc c'est pour ça qu'on l'a mis à part parce que les schémas ont été faits par Zoé spécialement pour l'ebook donc effectivement on a expliqué Noemi a pris le temps de faire un pas pas bien détaillé sur comment faire pour doubler sa jupe parce que nous on en avait justement testé une c'est toi pardon oh je suis désolée je suis confie non c'est parce que maintenant alors au tout début les ebooks c'était moi moi j'ai créé le concept de l'ebook et une fois qu'il était à peu près au point j'ai transmis le bébé et Laurie m'a accompagnée dans la transition et aujourd'hui c'est Noemi qui est en charge de l'ebook c'est pour ça que pour moi c'est Noemi je suis désolée à aucun moment t'as l'air débordée de questions je m'inquiète quand je parle les questions défilent mais je vois les commentaires comme on est que deux le téléphone est un peu plus près et je vois alors je vois des fois des pavés comme ça j'espère que c'est juste quelqu'un qui parle à Kingers parce que si c'est une question elle est longue bon Laurie va rattraper un peu les questions donc je vais poser les miennes à apparemment laisser de suivre les histoires je n'ai pas compris que la question coccinelle coccinelle non c'est coccinelle ah coccinelle ok est-ce que tu peux par rapport à Marcus est-ce que tu peux la reposer parce que je pense qu'il y a une erreur de ouais va falloir que tu n'ont on pense qu'on a loupé le début de ta question donc il faudra peut-être la reposer parce qu'on la comprend pas merci moi j'avais une question est-ce que la veste Gaïa a des poches qui ferment alors c'est parfait ceci est une veste Gaïa alors j'ai sorti un peu les livrets exprès pour vous montrer ouais bah j'ai pas sorti celui-là il y a eu un compliment sur ta veste en arrière-plan je vais vous la montrer je cherche le livret pour vous montrer le dessin technique parce que je sais que vous aimez bien les voir les dessin techniques mais ça tombe le livret n'est pas là ça va être le dernier de ma pile évidemment je croyais que je les avais tous sortis et je sens qu'il n'y a pas Gaïa il n'est pas là peut-être que je l'ai embarqué vu que je viens de la coudre comme je ne ramène jamais rien j'ai pas Gaïa en livret là c'est clairement de ma faute bon du coup je vais juste la montrer parauté moi j'ai la mienne aussi c'est vrai que tu as la tienne aujourd'hui bah oui bah vas-y j'y vais donc ça c'est ma toute nouvelle je viens juste donner la coude hop donc c'est une veste alors c'est une veste en jean la veste en jean c'est un nom pour définir un type de veste c'est des vestes qui sont courtes et qui se font dans des tissus comme le jean mais tous ses équipements alors là moi je suis hors sujet c'est du couvre-lit j'ai craqué à la tendance de faire ces fringues dans des vieilles couvertures couvre-lit j'ai craqué sur ce couvre-lit dans les tons très pastels avec des maisons qui a un envers dans les tons mauve incroyable j'en ai chié je vous le conseille pas c'était horrible je n'ai pas pris plaisir à la coudre parce que c'était alors déjà je pouvais pas repasser le tissu il a fondu sous le fer ensuite ça m'a fait des épaisseurs j'ai cru que j'allais mourir on a une bête de machine elle a transpiré donc je vous conseille pas mais la veste est très belle donc ça c'est la veste elle a par exemple de belles manches ballantes il y a zéro fronce parce que j'avais non pas à Noémie je veux des manches ballantes mais je veux pas de fronce j'en ai marre des fronces puis j'avais très peur sur les tissus épais donc il n'y a pas de fronce mais il y a des manches ça c'est la géniosité de Nono oui et elle a effectivement des poches et ce sont des vraies poches parce que j'y mets toute ma main par contre elle se ferme pas il n'y a pas de zip il n'y a pas la possibilité d'en rajouter puisqu'il faudrait recréer une enfance enfin il faudrait redécouper trompément les pièces ça serait un sacré boulot mais du coup les poches ne ferment pas mais par contre il y en a après ça reste aussi une veste en jean et je crois qu'il y a beaucoup de zip sur les vestes en jean bah c'est galère à coudre nous on essaie toujours de mesurer les patrons parce qu'on ne vous fait pas des finitions qui sont très facilement mochables alors quand je dis ça c'est à dire qu'on peut facilement on peut les rater parce qu'on n'a pas envie que vous ayez vous soyez déçus vous êtes là pour coudre pour votre plaisir donc on fait tout pour que ça soit du plaisir donc on fait toujours une mesure et puis si on ne peut pas plaire à tout le monde on essaie de trouver un juste milieu et on sait que ce que vous aimez bien avec les patrons petits patrons c'est le fait qu'il soit très facile à faire et que le résultat il soit beau quel que soit votre niveau mais en fait nous on réfléchit à ça donc voici Gaïa et Laurie elle porte une autre Gaïa tu peux te mettre la question non je vais la garder en jean en jean en jean et bicolore ouais comme ça vous voyez un peu les découpes qu'il y a dans le dos voilà on a fait quelques photos de ma veste on pourra vous les montrer à partir du mois semaine prochaine on peut peut-être en profiter il y a Pascaline qui a dit est-ce que c'est une journée spéciale Hermione aujourd'hui on porte toutes les deux Hermione voilà ah oui c'est pas enfin on porte Hermione non en fait c'est la saison parfaite d'Hermione on est rentré dans la saison on est trop content de porter Hermione parce que suivant les déclinaisons on peut avoir le dos nu toi elle est pleine elles sont pleines moi j'ai une version bonus que je suis pas frileuse et du coup en ce moment ça se trouve pas après j'avoue j'ai ressorti des collants aujourd'hui alors que ça fait une semaine que j'ai plus de collants moi ils sont transparents aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il faisait un peu froid on va pas mentir je vais remettre mon petit gilet parce que je suis ta tasse des gilets à l'intérieur des vestes à l'extérieur je la mets là pour que je puisse la niger j'ai trop sous-feur pour qu'elle soit pas niger cette femme je crois pas que j'avais d'autres questions sur Gaïa est-ce que tu as eu des questions sur Gaïa non après là du coup j'y suis pas encore il y a une guy qui dit finalement est-ce que monsieur aime bien ta Gaïa il avait encore vu parce que depuis qu'elle est vraiment finie elle est ici parce que mon amoureux quand il m'a vu la coudre il était pas pas emballé après il a été là quand j'ai acheté le couvre-lit donc lui il sait que c'est un couvre-lit je pense qu'il a été matrixé genre maintenant elle a cousu un couvre-lit mais après mon amoureux il est très classique il aime bien les choses il aime juste il a un truc qui est trop cool il adore les tissus fleuris genre ce tissu là il adore dès que je porte c'est trop bien c'est beau je suis pas peu fière et ce tissu je crois qu'il est encore dispo il vient de chez les coupons de Saint-Pierre et il a rien coûté c'est une toile de viscose alors je sais pas je pense qu'on pourra pas finir les questions vu tout ce qu'il y a ouais on va devoir sélectionner des questions on est désolée moi j'enchaîne avec une autre question du coup peut-on doubler une robe charlotte et je vais avoir deux questions dessus moi je l'ai aussi ah bah peut-être que ça m'aime personne donc ça c'est la robe charlotte c'est une robe qui est croisée devant qu'on peut fermer ici pour faire remonter un peu le décolleté qui a des manches courtes ou longues et qui est froncée alors à la base c'est une robe qui a été pensée pour la grossesse mais on peut la porter même non enceinte puisque avec Laurie nous n'avons jamais eu d'enfant et pourtant on la porte tout le temps totalement et elle a plusieurs longueurs de la blouse jusqu'à la robe longue donc c'est une robe qui est très populaire depuis sa sortie il y a pas mal d'années 4 ans ou ? ouais je pense à peu près 4 ans et du coup elle peut être doublée effectivement charlotte pour le haut si tu veux doubler ta robe charlotte en fait pour toute la partie donc ne double pas les manches vraiment je te le déconseille le corsage en fait tu coupes deux fois chaque pièce et tu les mets tu les poses envers contre envers et tu fais une piqûre tout autour et tu peux l'assembler normalement comme ça ou alors tu assembles les deux corsages séparément et tu les réunis après mais ça demande un peu plus de technique si c'est juste une question de transparence tu mets les deux épaisseurs l'une contre l'autre c'est très bien et la jupe c'est un peu la même chose c'est juste que la jupe tu la coupes deux fois et on aime bien que la jupe du dessous elle soit à peu près 5 cm plus courte parce qu'il ne faudrait pas qu'elle apparaisse et les règles c'est que souvent on n'aime pas trop doubler si tu utilises une toile comme la toile de coton donc la popline ne double pas en popline parce que les deux cotons vont un peu se se disputer en fait ils vont faire ça tout le temps donc opte plutôt au moins pour la jupe pour de la vraie doublure le haut tu peux le doubler avec le même tissu sauf s'il est très épais attention on prend quelque chose de plus fin la jupe utilise vraiment de la doublure de vêtements comme ça elle sera jolie même quand tu marches on ne verra pas en fait que tu as deux jupes mais en fait tu n'as pas beaucoup de difficulté si ce n'est que tu accumules les épaisseurs donc attention quand même à ce que ça soit compatible avec ta machine donc je vois tout de suite ne la note pas la question peut-on couvrir Charlotte dans de la mousseline en la doublant oui tu peux alors la mousseline c'est un enfer à coudre on le dit parce que vraiment même nous on transpire à grosses gouttes quand on coudre la mousseline non en vrai on ne le fait pas on la donne à Noémie elle est experte là-dedans vu qu'elle fait de la robe de marée de luxe elle a l'habitude c'est pas bien mais à vous mon péché et donc tu peux effectivement et dans ce cas là si tu fais de la mousseline il va falloir que tu doubles avec de la vraie doublure vêtements surtout pas de coton associé à la mousseline ça ne va pas du tout bien s'entendre les deux tissus vont un peu se faire concurrence et en fait ta mousseline va s'abîmer va se déchirer et du coup j'avais une autre question est-ce qu'on peut utiliser le patron de la robe Charlotte pour faire une robe de marée oui totalement en fait tu peux la coudre comme le patron il est et ce qui va faire qu'elle ait robe de marée c'est le choix de tes tissus donc tu vas choisir ce qui te plaît toi moi pour mon mariage c'est la robe Léontine donc c'est un autre modèle de petit patron mais on a fait c'est Noémie qui m'a cousu ma robe de marée elle a rien changé sur le modélisme mais on a choisi de la dentelle je crois que c'était dentelle aiguë pure ça tombe Noémie à me dire c'est pas ça mais je me souviens plus de la doublure qu'on a choisi mais tu peux prendre des satins tu peux prendre des dentelles tu peux prendre de la mousseline de l'organza du taffeta il y a toutes ces matières très mariage mais tu fais ce que tu veux mais en tout cas la robe est complètement compatible et je sais qu'on a déjà eu plusieurs clientes qui l'ont fait elle nous avait envoyé photos c'est des photos qu'on partage pas parce que ce sont des photos privées donc elles prennent juste plaisir à nous les montrer mais elles nous demandent de pas les partager on comprend mais c'est totalement possible hop alors je vais ouais c'est bon Laurée elle écrit un roman je suis une machine à écrire mais tu sais qu'à un moment malheureusement il va falloir arrêter parce qu'on aura jamais le temps de répondre à toutes les questions je sais elle pose moi une question en attendant ah oui juste Crafty Queen qui a dit qu'elle avait été contactée pour coup de le doudou mais qu'elle avait pas eu de réponse mais Malvina du coup t'as répondu dans les messages qu'elle allait faire elle attend en fait que Noémie lui envoie les fichiers oui on est encore en train de les finaliser les fichiers ça prend du temps on prend le temps toujours de contacter les testeurs parce que c'est nous qui sélectionnons les testeurs on vous propose ça peut être tout le monde toutes les personnes qui sont là en live en fait on fait des choix enfin on change à chaque patron on vous contacte tôt juste pour que vous sachiez qu'il va y avoir un test que vous puissiez un petit peu prévoir le matériel par contre nous il faut entre temps le temps de finir les patrons donc là on est dessus on espère début de semaine prochaine l'avoir finalisé après j'ai eu un petit peu de doudou aussi parce que c'était le début est-ce que ça veut dire qu'il y a un nouveau visage ? non il y a neuf visages différents qui existent pour les doudous les neuf visages seront à chaque fois avec le modèle du doudou mais il n'y a pas de nouveau visage oh non je suis rien mais encore des nouveaux nous on va on va mourir parce qu'on a déjà bien du mal à choisir non je dis ça mais on a tous nos préférés ah madame Plouf et Nana moi je suis team flocon et Dédé rien à voir avec le fichier que ce sont mes chats peut-on utiliser du plastique qui sert à recouvrir les livres pour coudre le nouveau trio de patrons qui est sorti récemment Sally, Andy et Lou donc c'est les trois patrons qui sont ensemble qui forment un seul fichier qui sont sortis il y a 10 jours et en fait à un moment il faut du plastique à l'intérieur pour de la transparence et donc c'est un plastique on peut le trouver en mercerie évidemment vous pouvez aussi trouver c'est de la nappe tout simplement donc dans tous les magasins qui comme les Centracor Foirefouille tous ces magasins qui vendent de la nappe et de la toile ciromètre vous aurez probablement du plastique transparent c'est de la nappe transparente et du coup le plastique qui sert à recouvrir les livres je ne pense pas que ce soit compatible puisqu'il est extrêmement fin et du coup il va être trop fin il risque de se déchirer sous la machine il faut quand même un peu de tenue il faut un plastique qui a quand même un millimètre d'épaisseur or les plastiques pour les livres sont très 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 fins et un peu élastiques ce que je ne recommande pas on a Malvina qui s'excuse elle a dû s'absenter mais tu as le droit Malvina tu veux me poser une petite oui arrête on a fini la page non non j'essaie de piocher un peu le droit à gauche est-ce qu'un cours vidéo prendre ses mesures correctement et savoir ajuster un patron à soi verra le jour un peu comme le cours sur le thermocollant ça fait 3 ans qu'on dit qu'on doit le faire c'est vrai on a très envie de vous faire un vrai cours sur la prise de mesures parce qu'on sait que très souvent le mauvais résultat du patron vient juste du fait que vous ne prenez pas bien vos mesures parce que ça n'est pas simple vous ne jette pas la pierre c'est loin d'être simple en plus il y a plein de mauvaises idées qui circulent comme la taille serait hauteur du nombril n'importe quoi n'importe quoi par contre dans nos patrons on a quand même déjà un sacré aide en fait il y a deux pages dédiées à ça c'est super important on a un schéma qui vous montre vraiment sur un corps qui est un équivalent de la taille 38 et un équivalent de la taille 54 pour que vous puissiez un peu vous projeter suivant vos morphologies donc on vous a mis un petit peu les mesures de base et en fait il y a un petit texte ici qui explique vraiment comment le trouver sur votre propre corps parce qu'on n'est pas tous pareil après ici on vous guide sur le tableau de mesures les mesures que vous avez prises là elles doivent être utilisées sur ce premier tableau qui est le tableau de mesures on vous explique un petit peu quelle est la mesure à privilégier parce qu'évidemment personne n'est uniforme on a tous une poitrine qui équivaut à une taille 40 une taille en 42 et des fesses en 50 ça arrive vraiment donc en fait à chaque fois suivant la coupe du patron on vous explique donc là je suis sur la jupe Kate et la jupe Kate on vous dit typiquement je pense que c'est les hanches voilà c'est de privilégier ah non il est écrit si votre tour de taille est plus large que vos hanches dans ce cas préférez le tour de taille en fait on vous guide énormément et ensuite vous avez le tableau de fini alors qu'on déteste mettre parce qu'on sait qu'il est extrêmement mal utilisé puisque c'est les mesures du vêtement fini sauf que c'est normal vous ne savez pas travailler avec ce qu'on appelle de l'aisance puisqu'une aisance n'est pas la même suivant l'endroit du corps la taille les épaules etc et la matière la coupe il y a plein d'enjeux mais c'est très demandé donc on le met mais on vous a mis un petit disclaimer attention typiquement si votre tour de taille est de 68 ne prenez pas la taille 38 qui est à 68 ça veut dire que vous ne pourrez pas rentrer dedans enfin vous n'allez pas respirer vous allez vous asseoir elle va craquer c'est pour ça que c'est hyper important de garder la notion d'aisance donc ce cours on y pense depuis extrêmement longtemps mais en fait on ne trouve pas le temps on ne trouve pas le temps de le faire parce que c'est un projet qui va prendre du temps et le temps qu'on va destiné à ça on a en fait en parallèle on doit absolument faire des ventes parce qu'on n'est pas assez stable en gros à date on se rend compte qu'on a trop de charges par rapport à ce que le site génère tous les mois et donc on essaie de trouver cette stabilité où le site sans qu'on ait besoin d'être absolument présente H24 puisse générer les ventes suffisantes pour payer nos charges linéaires en fait constantes donc on essaie de trouver cet équilibre et c'est ce qui fait qu'il y a des projets qu'on aimerait beaucoup mettre en place mais qui demandent un temps un peu de pause pour le mettre en place et donc on ne leur trouve pas toujours des dates on aimerait bien mais pour le coup c'est vraiment sur le feu depuis hyper longtemps et pour la petite histoire on avait commencé on avait tourné une première version vidéo et on n'a pas été hyper satisfaites on a trouvé que la prise de son n'avait pas été bonne c'était une époque où Noémie n'était pas encore très à l'aise face caméra je me rappelle vous avez fait ça ici oui et en fait on entend Noémie elle parlait très peu fort dans ses dents parce qu'elle n'était pas à l'aise aujourd'hui Noémie est super à l'aise avec tous les tutos vidéo donc ça serait la différence mais on doit le refaire donc on espère trouver le temps sachez qu'on continue de faire tout notre possible on prend toutes les décisions qu'il faut pour se stabiliser pour que ça soit plus sympa pour tout le monde c'est à dire que nous on soit sereine vous vous ayez un planning de sortie assez régulier on y travaille à toi ou à moi comme tu veux hop on a répondu à cette question hop ah c'était une question super intelligente intéressante pardon mais intelligente aussi c'est quels sont les critères pour changer de niveau de difficulté en couture parce qu'en fait elle a peur de passer au niveau suivant elle se demande s'il y a un peu des règles qui disent là c'est bon t'es prête pour le suivant mais moi je la comprends cette question ouais je la comprends mais faut y aller ouais parce que tu risques tu risques rien à essayer oui en fait déjà nous petits patrons on fait des patrons toujours pensés pour un débutant ils ont pas tous le même niveau mais on va les expliquer comme si t'étais débutant donc en fait des fois tu vas être un petit peu tu vas mettre plus de temps que quelqu'un qui a plus d'expérience mais tu vas être capable d'aller au bout de chaque patron et on l'a vu parce qu'il y a pas longtemps on a eu deux coups sur coup des témoignages de personnes qui disent j'avais jamais cousu de ma vie et j'ai fait Anselme oui je me rappelle Anselme c'est notre manteau je sais pas si je vais trouver le livret oh oh waouh parce que j'ai une boîte avec tous les livrets et je suis tombée direct dessus donc ici Anselme c'est un patron qui existe pour les femmes les hommes et les enfants donc c'est quand même une par cas doublée etc et les deux personnes nous ont dit j'ai réussi non sans mal elles ont mis du temps elles ont transpiré à certains moments mais elles ont réussi parce que en fait notre démarche nous c'est de faire des patrons qui n'ont pas de niveau de couture nous on travaille pour que tout le monde puisse le faire donc je rejoins Laurie lance-toi ce que tu peux faire c'est la première fois que tu fais un nouveau patron qui te paraît plus difficile n'utilise pas les tissus auxquels tu tiens énormément ou qui tout compte tes chers commence avec un tissu moins chic moins cher moins sentimental comme ça comme il aura des petits défauts c'est normal tout le monde passe par là tu seras moins triste et surtout cette première façon c'est ce qu'on appelle une toile d'essai c'est ton premier essai tu vas t'entraîner à faire les étapes un peu difficiles et en fait tout le monde a besoin de ce premier essai nous quand on doit tourner un tuto vidéo si ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné on n'a pas cousu le patron tout le monde dans l'équipe va le coudre une fois avant de faire le tuto vidéo ce qu'on a besoin de se remettre dedans et pourtant c'est notre métier on a été formé donc c'est normal pour tout le monde donc juste lance-toi et surtout choisis des patrons qui te font envie et qui enfin choisis les petits patrons parce qu'ils sont pensés pour les débutants je ne peux pas parler pour les autres marques toutes les marques ne sont pas du tout dans une démarche débutant mais en tout cas chez nous viens prends le patron qui te fait envie et vas-y parce qu'on les a pensés et ce que je peux te conseiller les deux choses c'est prends ceux qui ont le tuto vidéo parce que tout le monde nous dit que ça aide énormément donc ça va te rassurer mais juste prends celui qui te fait envie parce que quand tu as envie tu es bien meilleur quand tu couds un truc juste en disant c'est pour progresser tu n'y mets aucune volonté parce que c'est normal tu n'es pas pris dans le truc tu n'as pas envie il faut avoir un but ouais et le but c'est le plaisir en couture et du coup dis-nous ce que tu veux coudre comme ça ouais mais très souvent les personnes qui nous posent ces questions là on est sidéré parce qu'ils ont déjà un niveau qui n'est plus du tout débutant mais eux se considèrent comme débutants et des fois on a dans nos SAV des gens qui disent je ne suis pas débutant j'ai déjà cousu une lingette et nous on est ah bah si une lingette c'est au stade débutant donc en fait on a tous une appréciation mais très souvent les personnes disaient moi je ne me sens pas prêt je n'ai pas le niveau en général ils sont déjà bien mais ils ont besoin de ce petit coup de pouce donc Laurie avait très bien résumé la chose lance-toi ils se posent des questions entre eux sur une machine à coudre nous pendant ce temps on continue oui je vais faire un tout petit il y avait une question sur une machine à coudre on a écrit un article machine à coudre sur le blog de Petit Patron n'hésitez pas à nous faire un MP pour avoir le lien si jamais vous ne le trouvez pas et sur le blog Couture du Piant qui est mon blog il y a énormément d'articles sur les machines à coudre et sur Jotone donc n'hésitez pas à taper machine à coudre dans la barre de recherche et vous tomberez dessus oui information juste très mignonne Delphine à coup du 3 doudous qui partent vivre en Corse oh la la les chants ils vont dans le soleil ces petits doudous je l'ai avec la petite balise est-ce qu'il y a un tuto avec celle de prévu ? prévu bien sûr prévu oui il me semble il est prévu depuis longtemps alors ce qu'on peut vous dire c'est que Gaïa donc la veste le tuto est vraiment bon il ne va pas arriver la semaine prochaine mais on a le tissu et Noémie la veste a été cool ouais est ultra motivée pareil pour la casquette Stella je vais vous montrer j'étais un peu au fond ça va être un tissu que j'aime trop le corps en main donc ça c'est une qui vient d'être cousue par Zoé donc c'est un patron qui existe déjà et le tuto vidéo Noémie est dessus et je crois qu'il y a Axel mais j'ai un doute non il n'est pas donc c'est pas long donc ce sera Gaïa et et Stella donc la casquette mais bien sûr qu'on peut le faire mais on ne sait pas quand parce que les tutos ça prend à peu près 10 jours de travail et en fait il faut qu'on le cale au bon moment parce que concrètement que le tuto vidéo arrive ou pas ça ne change rien financièrement c'est à dire qu'on ne vend pas plus de patrons et la plupart des gens qui sont contents de le récupérer c'est surtout qu'il y avait déjà le patron donc c'est un investissement financier qui n'est pas rentable qui n'apporte rien en termes de chiffres donc on le cale une fois de temps en temps parce que si on faisait que les tutos vidéo ben nous on irait on irait chez Emploi Consabelle France Travail France Travail parce qu'on n'aurait plus de travail donc on les met de temps en temps et on les programme Gaïa et Stella étant extrêmement demandées on les a mis devant mais Axel revient de plus en plus donc c'est noté on sait qu'Axel est très demandée oui il y a Annalise qui demande si on a pensé à faire un discord ou quelque chose comme ça pour que les abonnés Petit Patron puissent échanger entre eux en fait on a déjà un groupe Facebook dédié à ça qui s'appelle Communauté Petit Patron où en fait vous pouvez du coup venir et partager et avec Laurie on travaille sur notre vrai grand retour sur ce groupe mais en fait là on a beaucoup de choses à faire parce que Laurie m'a rejoint en communication avant elle était dans le pôle créatif maintenant elle est en communication avec moi donc elle est encore en formation sur son nouveau métier et donc là on a la sortie du doudou bientôt et je serai en vacances pendant la sortie du doudou donc pour le moment je continue de lui transmettre tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse gérer Petit Patron quand je serai en vacances et du coup à mon retour de vacances donc à peu près mi-mai on veut se concentrer sur le groupe Facebook et sur Facebook donc vous pouvez déjà nous rejoindre sur ce groupe qui s'appelle Communauté Petit Patron du coup Anaïs a répondu ok j'arrive et on fera pas de Discord parce que nous on a été dans des groupes Discord de marques et c'est l'enfer et puis moi qui utilise Discord je trouve pas ça pratique pour Discord c'est assez compliqué c'est pas pour toutes les générations parce que franchement c'est pas intuitif du tout alors qu'on trouve que le groupe Facebook globalement tout le monde a un compte Facebook moi typiquement mon compte Facebook ne me sert que pour gérer le groupe et les pages je suis pas je suis pas une utilisatrice de Facebook mais pour autant j'ai un compte donc ça me permet quand même de rejoindre quelques groupes de temps en temps ou de gérer ça donc on trouve que c'est le plus simple et puis surtout ce groupe il existe il était pas assez vraiment on regrette toujours de pas être plus dynamique dessus mais on a vraiment pris cette décision récemment d'être plus actif sur le groupe vous aurez plus de en fait vous aurez beaucoup plus de contenu sur Facebook à l'avenir sur ce groupe que sur Instagram on vous expliquera plus tard mais on doit trancher et du coup on a décidé que le groupe ça serait notre priorité donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant pour être sûr de rien ok moi il me reste que deux questions pour faire Isidore Isidore c'est ce gilet c'est un gilet qui a plusieurs découpes et plusieurs systèmes de fermeture qui se fait en maille et je le porte aujourd'hui dans sa version la plus simple donc là c'est les manches droites et en fait il existe aussi avec des manches ballon et du coup la question c'est l'enforme du col donc il y a une enforme à l'intérieur ici elle est bien laissée à bord franc ou est-ce qu'il faut prévoir une finition de double rentrée alors deux choses super importantes la première il est au point donc il est bien bord franc c'est pas une erreur de notre part donc ce qu'on appelle bord franc c'est tissu coupé avec un simple là c'est juste une surpiqure qui est fait à la recouvreuse mais on peut aussi faire un zigzag si on veut parce que éviter les épaisseurs qui seraient très difficiles à couture de la maille et dans la maille il y a une règle universelle on ne fait jamais de double rentrée d'ourlet donc on ne fait pas un puis trois pour faire son relais puisque la maille est trop élastique elle ne va pas du tout bien se comporter ça va créer des épaisseurs complètement disgracieuses si on fait un double rentrée donc il n'y en a jamais et si vous avez un patron qui vous le propose fuyez absolument donc c'est tout à fait normal et l'autre chose à savoir c'est que la maille ne s'effiloche pas et ce gilet doit être fait en maille je persiste parce qu'il y a toujours des gens pour tester et t'as ah donc tu n'as absolument pas besoin de faire de zigzag ou de pointes surgées sur tes bords tu peux le faire par esthétisme si tu préfères moi comme du coup la surjeteuse il est évident que je suis habituée mais que tu le fasses ou non ton tissu ne va pas mieux ou moins bien vieillir c'est vraiment un choix que tu peux faire personnellement donc il est bien bord franc la finition est bonne et si c'est assez filoche c'est que t'as pas choisi mon tissu oui j'ai une question par rapport à Isidore aussi sur un choix tissu je voudrais coudre un gilet Isidore j'ai une maille tricot fine qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre est-ce que ça ira pour les manches ballon ou il vaut mieux faire les droites oui je pense que ça ira ça te fera un petit gilet d'été la semaine prochaine on va vous montrer on vient de poudre Isidore en jersey pour un gilet purement d'été parce qu'il est très léger ça marche très bien donc je vois tout à fait le genre de maille que tu as moi je pense que ça ira pour tes manches ballon j'ai pas trop d'inquiétude tu peux y aller fais toi plaisir et choisis la finition qui te plaît t'es d'accord oui cool moi c'est ma dernière question ok je cherche mon patron voilà peut-on faire le short Hector en jean ou en gabardine alors Hector c'est un pantalon et short qui va jusqu'au 56 comme d'habitude chez petit patron donc là elle veut faire la version short et elle se pose la question puis-je le faire en jean ou en gabardine absolument pas Hector c'est un patron de pantalons fluides d'été c'est donc fluide c'est le pantalon qu'on aime bien porter en voyage pour tous ceux qui vont en Asie tout le monde a ce pantalon là c'est un pantalon qui n'est pas élastique il n'a pas de on le fait pas dans un tissu avec élastène donc il est large parce que quand vous bougez dedans il faut que vous puissiez respirer et que ça ne craque pas parce que s'il était plus ajusté dès que vous vous baissez ça craquerait vu que c'est fait pour un tissu très fluide comme de la toile de viscose le jean et la gabardine ce sont des tissus épais denses et raides ça n'est absolument pas possible quelle que soit la version short ou pantalon tout simplement vous aurez un effet parachute ça va vous faire un cul mais énorme et qui ne va pas vous plaire on le sait de toute façon la liste de tissus est bien donnée dans chaque patron elle est sur le site si le tissu n'est pas cité il y a fort à parler qu'il ne faut pas l'utiliser donc on vous a parlé donc un tissu fluide fin et léger il doit être souple non cassant pour avoir un joli tombé donc c'est des toiles de viscose la toile de polyester la toile de lin c'est la limite fin et fluide pantalon d'été short d'été donc pas de jeans et pas de galardine je n'ai pas oublié le tissu non moi j'ai fini ma feuille de question je ne sais pas quelle heure ah 14 on a eu les horloges on a l'horloge il me reste 5 questions oui oui on y va alors marcus est indiqué pas au dessus de 100 c ou d mais pourquoi pas pour les 120 b qui sont des petits bonnets hop marcus 120 b tu m'as dit 120 b ben en fait ça ne passera pas dans une tour parce que alors le chiffre le 190 c'est votre tour sous poitrine c'est tout le tour de votre corps là nous je vais quand même vérifier voilà il va c'est vraiment jusqu'à 104 donc 120 c'est trop large ici le bonnet irait mais il faudra il faudrait que tu allonges ta bande en fait la pièce d'eau là cette pièce va falloir que tu l'élargisses tu l'allonges un petit peu pour être sûr de rentrer mais il faut faire tout un calcul d'élasticité je pense qu'il ne faudrait pas l'allonger il ne faudrait pas agrandir de plus de 4 cm au total ton tour à vérifier parce que ce n'est pas moi qui ai développé ce patron donc les chiffres exacts je ne les ai pas mais là en l'occurrence le 120 b le bonnet c'est ok le tour n'est pas ok puisque ce n'est pas les bonnes dimensions nous ce patron c'est pas qu'on ne l'aime pas mais on n'aime pas le fait on a voulu répondre à une envie de faire un soutien-gorge triangle mais le problème c'est que il n'a pas d'armature puisque normalement on construit un patron autour de la baleine enfin du comment ça s'appelle là j'ai un trou le cerce le b non pour moi c'est une baleine c'est une baleine et on va retrouver le mot exact et on va dire ah bref c'est toujours très délicat de vous dire vous trouvez vous même vos armatures et puis vous les mettez dans le patron parce que si c'est pas la bonne forme le bonbonnet etc ça va vous rentrer ça va vous faire mal et on ne veut pas être responsable de ça donc on a choisi de faire uniquement des sous-vêtements sans armature et donc la forme triangle on l'a testé jusqu'à un bonnet je sais plus combien c'était mais un énorme bonnet le sein était comme ça et on a demandé à notre testeuse de tester vraiment elle nous a dit je suis pas confortable j'ai pas assez de maintien avec les matières qu'on trouve dans le commerce avec les bretelles les tissus les laminettes etc le maintien n'était pas suffisant or on sait que vous avez besoin de trouver le bon matériel donc on a vraiment choisi de ne pas proposer pour des plus grandes tailles parce que c'était pas adapté maintenant on n'aime pas parce qu'on a l'impression d'exclure des gens mais en réalité les gens qui ne rentrent pas dans ce tableau on n'a pas la poitrine qui va être bien dans ce soutien-gorge c'est vraiment fait pour les petites et moyennes poitrines tout simplement ouais donc c'est pas une volonté de vous exclure c'est juste parce qu'on sait que ça n'ira pas sinon on peut pas vous promettre quelque chose qui vous ira pas oui c'est en fait chaque patron on fait le tour des merceries physiques et en ligne pour s'assurer que le matériel se trouve facilement typiquement les pochettes à papier on aurait pu avoir peur du plastique mais on a fait un tour on a trouvé hyper facilement donc on s'est dit c'est ok on peut vous le proposer pareil ici on s'est assuré que les tissus se trouvent facilement parce que ceux qui sont souvent utilisés dans l'industrie textile on les trouve pas beaucoup dans les merceries vous n'avez pas les mêmes tissus dans des magasins de tissus que des tissus qui sont utilisés pour les vêtements pourquoi je ne sais pas mais on fait toujours ces vérifications là est-il possible d'utiliser deux tailles différentes selon une matière oui ça peut arriver ça dépend en fait c'est très difficile je crois dans le métier de créateur de patron de couture c'est que en fait quand on crée un patron normalement pour l'industrie textile on ne crée jamais le patron avant de choisir le tissu on commence par typer nos tissus on trouve les usines qui fabriquent les tissus on sélectionne donc ce futur pantalon aura trois déclinaisons il y aura ce jean rouge ce jean bleu ce jean noir on le sait que la couleur influe sur le rendu du tissu sur l'élasticité on le sait tout influe sur votre tissu et après on crée le patron et du coup il y aura le patron jean rouge le patron jean bleu le patron jean noir parce qu'on sait que suivant le tissu ça va changer nous notre métier c'est de vous faire un patron et on ne sait pas ce que vous allez utiliser comme tissu donc ça rajoute des difficultés c'est rare mais des fois on se fait engueuler par les gens parce que le rendu n'est pas à la hauteur alors qu'eux ils n'ont pas fait le bon choix on vous fait des listes de tissus on les teste avant et donc c'est tout à fait cohérent qu'avec cette matière là tu vas changer de taille typiquement la double gaze la double gaze de coton tu es sûr que tu vas pouvoir changer de deux tailles en fait c'est un tissu qui se détend sans arrêt qui est tellement aéré et lâche que Noémie elle a une blouse à bril en gaz qui paraît de taille au dessus de sa robe à bril en popline de coton alors que c'est le même patron qu'on a utilisé mais le tissu va changer donc ça peut arriver ça par contre pour nous c'est compliqué de vous dire d'avance parce que il y a la catégorie du tissu puis il y a le tissu c'est à dire qu'il y a toile de viscose et toile de viscose il y a la toile de viscose vraiment pas chère de chez les coupons Saint-Pierre et il y a la toile de viscose made in France de liste alors je peux vous dire que les deux elles ne se comportent pas pareil le grammage le choix de la fibre la densité enfin il y a plein d'éléments le choix de la teinture qui vont influer sur votre tissu et ça c'est hyper dur ouais et puis entre la maille et ouais peut-on raconcire Gaïa pour faire une veste boléro ou non parce qu'elle a trop de découpes bah tiens toi est-ce que tu peux te le regarder mais non 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 parce qu'un boléro c'est vraiment sous la poitrine sauf qu'en fait t'as une découpe ici en diagonale pour passer ta poche et dans le dos tu vas aussi avoir des découpes qui à mon avis sont trop basses non le dos ça serait possible mais c'est vraiment celle-là mais celle-là en fait tu te retrouverais avec faudrait que tu la coupes ici que tu mettes pas la poche et t'aurais un tout petit triangle qui n'aurait aucun intérêt ici je le recommande pas moi et toi ? non non plus alors est-on obligé de mettre le bouton du bas à Hermione dos ouvert ? alors non en fait ce que tu peux faire c'est avant de finir ta robe tu tu regardes tu les parles ou tu fais un fil de bâtis tu vois si tu sais l'enfiler sans ouvrir les boutons moi en l'occurrence je n'ai jamais ouvert les boutons de cette robe je l'enfile moi aussi alors que j'ai tous les boutons moi aussi on a mais c'est pas obligatoire par contre c'est à toi de juger si tu es à l'aise de l'enfiler sans ouvrir les boutons il y a des personnes qui ont pas la mobilité de par leur morphologie de par plein d'aspects du corps ne vont pas avoir cette aisance c'est pour ça que les vêtements s'ouvrent mais des fois toi tu vas être capable d'enfiler sans ouvrir et une autre personne ne va pas par exemple moi mes gaillages je n'ouvre jamais les boutons du poignet j'ai des petites mains ça glisse il y en a pour qu'il ne s'appasse pas hop là dernière question je n'arrive pas à utiliser mon code promo pour la chemise Axel en fait j'ai répondu à Malvina parce qu'elle nous a fait un mail et du coup j'ai répondu à Malvina tu vas avoir la réponse incessamment sous peu parce que je crois que je l'ai répondu hier le plus simple c'est de voir la réponse que j'ai parce que c'est propre à ton cas mais il n'y a pas de problème du coup je pense que c'est l'utilisation donc j'ai tout réexpliqué dans le mail et je pense que Malvina va bientôt te le transmettre si ce n'est déjà fait L'Oréal a fermé c'est bon après on a eu à quoi ressemble Bob mais je pense que non Bob on le garde secret il y a juste Anne-Gaëlle elle a dit qu'elle avait fait la sienne sur Hippolyte XL de la boxe il est trop mignon il est loin il est loin mais il est trop chou les doudou XA ils sont trop confortables on a réussi on a réussi on peut être fiers bon que dire c'est vrai que maintenant je le rappelle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas vu l'info mais on vous le dit on vous le redit pour ceux qui savent déjà désolé si vous n'avez jamais passé commande sur Petit Patron vous avez un code promo qui s'appelle Bienvenue et qui vous offre 10% sur votre page première commande dans la description du replay de ce live on vous remettra aussi le code promo qu'on a grâce à Pas Dance For You le prochain patron va sortir le 3 mai c'est un doudou la semaine prochaine c'est une semaine à thème vous allez voir c'est sympa L'Oréal vous prépare une newsletter là n'hésitez pas à vous abonner parce que maintenant vous avez des newsletters toutes les semaines qui sont écrites par Laurie et qui sont trop chouettes avec plein de petites infos bonus etc et puis je crois que c'est tout mon livre mon livre et pour ceux qui demandent parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dis que je vais le rappeler pendant les lives on a un tipi si vous voulez soutenir les lives parce qu'en fait les lives qu'on fait là c'est un moment qu'on fait avec vous c'est un vrai plaisir on va pas vous mentir mais ça nous prend beaucoup de temps en fait sur notre journée notre journée puisqu'on doit le préparer et puis à l'après on est naze et du coup c'est un moment où on répond à vos questions mais c'est vraiment pour vous et du coup si vous avez envie de soutenir les lives et tous les contenus gratuits qu'on vous fait au quotidien en plus des patrons et bien vous pouvez nous rejoindre sur Tipeee vous tapez Petit Patron c'est une page de soutien ça n'a rien d'obligatoire mais si vous avez envie de nous soutenir à partir de 1€ c'est possible et ça fait et en fait ça nous change vraiment les choses pour nous et ça nous permet par exemple de pouvoir acheter du matériel pour pouvoir faire des tests que vous nous demandez très souvent notre avis sur du matériel sur des ferrars passés des machines sur des outils du quotidien ah le nole va arriver au revoir et du coup si vous avez envie n'hésitez pas à nous filmer sur Tipeee voilà on a une question c'est comment on s'abonne à la newsletter sur le site Petit Patron je crois que c'est plutôt vers le bas sur la page d'accueil il y a une bande et dedans tu mets juste ton prénom et ton adresse mail pour t'inscrire et après on se sent un mail de confirmation confirmation ouais j'ai fait il n'y a pas longtemps c'était long 1h30 de chouette le dentiste elle aime bien sa dentiste t'as pas le chouette bien aimé ta dentiste avant de partir on veut ton look on nous a pas demandé notre look on l'a montré on l'a montré d'office alors Petit chèche fait main ouais en combien d'années ? en 10 ans 10 ans commencé il y a 10 ans fini c'est pas une blague c'est pas une blague après elle a commencé il y a 10 ans elle a fini en quelques semaines à peine sur ses postes du midi oui ma sublime parka tu remontes tu remontes en scène avec un tissu offert de l'univers de Médie ouais et une doublure hyper graphique oui que j'avais acheté ça chez Mondial Tissus il y a un milliard d'années ah j'ai l'isidant on en a beaucoup parlé d'isidant aujourd'hui donc longueur moyenne manche d'en hâte simple oui et ma chabrine je le ravine dans les lignes oui pardon donc c'est le haut de Charlotte avec ceinture comprise et les volants d'Abril comme ça il y a plus de tissus enfin ça vole plus oui on est d'accord que maintenant t'as envie que de chez Avril dans ta vie oui clairement on demande que tu remontes ton livre la bibcouture pour débutants qui n'est pas que pour les débutants et du coup c'est combien de pages j'ai oublié 222 pages en fait avec c'est vraiment pour apprendre toutes les notions de couture donc au début c'est le matériel le plan de cou et après c'est des pas à pas matériel bah 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 et par exemple on vous apprend à coudre toutes les pinces je sais qu'à un moment bah voilà toutes les poches et à la fin il y a huit patrons différents pour coudre des accessoires et des vêtements et oh mais on connait la dame qui est là mais on connait la dame qui est là aussi oui hein mais c'est franc c'est moi il y a des gens ils ont vu le livre en magasin alors que je ne l'ai toujours pas trouvé dans un magasin au Québec ouais trop bien c'est plus facile de trouver au Québec que dans le Nord il y a la fnac quand ça vous voulez et ça c'est un patron vous pouvez coudre avec nous il y a des patrons qui vont du 34 au 56 oui 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 c'est ça c'est quoi ça ? c'est des post-it euh oui voilà tu te fais des propres post-it ouais dans mon propre niveau la classe voilà euh bah je pense que là on a refait le résumé ouais c'était très bien bon bah on vous dit à bientôt on va aller travailler il faut à bientôt et merci à tous ceux qui sont venus en live et ceux qui nous regardent en replay et ceux qui sont venus en l'air